salut à tous c'est Recomaster j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'ouverture des boosters légende brillante avec les coffrets Mewtwo et Pikachu j'avais hâte de vous les ouvrir je vous en parle dans un instant avant je voulais vous parler d'une petite chose une petite chose qui a un rapport avec pca vous vous rappelez des stars que j'avais fait certifier chez pca avec l'aide de marine x becoming mais en fait il se trouve que ce n'était pas les seules cartes que j'avais fait certifier j'avais également voulu faire certifier quelques cartes que j'avais acheté à un vendeur sur price minister et il se trouve que ces cartes là et bien je m'en étais pas aperçu il faut le dire c'est assez récent je crois que les acheter l'an dernier et même si les cartes paraissait totalement neuves et bien il se trouve qu'elles avaient un petit défaut c'est que chacune de ces cartes avait une un petit peu de feutre sur le sur le comment on appelle ça sur la tranche alors je ne sais pas du tout pourquoi voilà c'est un vrai mystère pour moi mais du coup et bien toutes ces cartes ont été noté 7 c'est tout à fait normal un excellent donc là ici j'ai le fleurisard ex voilà donc vous voyez la carte est nickel mais j'ai appris effectivement que le problème venait de là je comprenais pas la notation 7 et en fait j'ai appris quand je les avais récupéré je vous en avais pas parlé un depuis mais quand je les avais récupéré j'avais appris cela donc donc et bien voilà regardez ça je sais pas si vous allez pouvoir le voir en vidéo mais oui vous pouvez voir ici il ya une un petit point bleu que vous pouvez voir ici c'est une trace de feutre apparemment sur la tranche donc c'est des cartes bien sûr que je n'ai pas tiré moi même sinon il n'y aurait pas ça voilà je les avais acheté sur un vendeur à price minister malheureusement je ne retrouve plus son pseudo et du coup et bien je ne peux pas vous dire de qu'il s'agit toujours est il que ces cartes paraissait neuf mais quand je les ai envoyés et bien j'ai eu la surprise de les recevoir et à pc à cette excellence qui est là totalement impardonnable donc je les ai décès les comme vous voulez voir il suffit de mettre un petit coup de pince en haut à droite ici il faut faire très attention tout de même et ensuite avec un tournevis plat vous faites coulisser à l'intérieur de droite et à gauche de droite à gauche tout simplement jusqu'à ce que ça se décolle bref je vous ferai peut-être une vidéo explicative pour montrer ça toujours est il que voilà ça fait partie il y en a d'autres des cartes comme ça bien entendu heureusement dieu soit loué mes stars ne sont pas du tout concernés par ce problème vous vous rappelez elles avaient eu une excellente note un mes stars et puis de toute façon elles sont bien plus anciennes que cet achat que j'ai pu faire sur price minister puisque mes stars certaines je les avais tiré moi même à l'époque et d'autres dates d'il ya d'il ya 6 7 ans mais mais il y avait d'autres cartes quand même dont ce florisard ex qui ont obtenu la note de 7 et bien tout simplement à à cause de ce problème de feutre donc si vous voyez ça un jour sur vos cartes et bien sachez que pour pca si vos cartes sont neuves de prime abord et que vous voyez ce ces petites traces de feutre qui peuvent arriver elles seront notées 7 et pour le coup je trouve la notation tout à fait justifié c'est totalement normal vu ce genre de défauts mes stars quant à elles je le répète encore une fois parce que certains peuvent faire la confusion n'ont absolument aucun défaut on passe à l'ouverture des boosters légende brillante qui m'ont été envoyé par nicolas de la team skirathros donc je lui fais un énorme coucou bientôt je vais ouvrir le display invasion carmin qui m'a également été envoyé par par nicolas de la team skirathros voilà je lui fais plein d'achats en ce moment et je vous avoue que ce n'est jamais une déception donc si vous voulez lui acheter des choses et bien c'est avec grand plaisir qu'il qu'il répondra à vos attentes et puis moi j'ai toujours été très très satisfait en plus c'est quelqu'un de super je le redis à chaque fois donc courez voir la team skirathros aujourd'hui je vais simplement me contenter c'est une petite vidéo j'ai pas trop le temps malheureusement mais il me faut un petit peu de contenu sur la chaîne donc je vais vous ouvrir deux coffrets légende brillante je lui en ai acheté 4 donc je vous ouvrirai certainement les deux prochains plus tard sur la chaîne mais aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec ces deux coffrets donc à l'effigie les deux pokémons pikachu et Mewtwo j'avais vraiment hâte d'ouvrir cette série parce que les pokémons brillants je vous avoue que c'est une vrai c'est un vrai bonheur c'est un véritable bonheur j'avais vraiment hâte de découvrir de découvrir ces cartes même si j'avais vu un les scans malheureusement je m'étais fait spoiler mais mais ça n'empêche que j'ai vraiment envie de les avoir dans la collection donc j'espère pouvoir en tirer au moins une dans les parmi les quatre coffrets qui m'a envoyé là et puis sinon le reste je les achèterais certainement à l'unité allez on va commencer par le coffret Mewtwo le coffret pikachu pardon sans plus attendre alors où est l'ouverture j'imagine que c'est là j'ai pas envie de tout casser mais malheureusement je crois que je vais être obligé de forcer un petit peu hop là voilà ça s'ouvre pas terrible mais ça s'ouvre quand même et nous avons là les boosters alors tout est ici ok donc on a le petit pins déjà on a le petit pins pikachu hop là et puis on a les trois boosters super donc on a le code en ligne que je vais vous donner vous l'avez peut-être déjà vu même alors je vous montre la carte promotionnelle pikachu voilà je vais pas la sortir je la sortirai après c'est la sun et moon 76 les boosters dans le petit pins il est magnifique ce petit pins j'en ai déjà pas mal des pins donc je vais le je vais le rajouter à ma collection le code en ligne le voici pour vous sous vos yeux ébahis collection avec pins légende brillante pikachu et puis nous avons donc le booster rayquaza le booster genesect et puis le deuxième booster rayquaza très bien et bien écoutez c'est parti nous commençons avec un booster rayquaza donc je vous laisse je lirai la description de mon côté mais je vous laisse faire pause si vous voulez la lire j'imagine que vous avez déjà vu des ouvertures de ces boosters dans vous vous voulez peut-être pas vous apesantir plus que ça mais moi en tout cas j'ai hâte de découvrir certaines illustrations que je n'ai pas dont je n'ai pas pu encore profiter voici le code en ligne et puis le 1 à reste que ça 1 2 3 1 2 j'en ai aucune idée donc je vais faire un booster test je vous avoue que je n'ai pas non plus regardé d'ouverture donc au magnifique matoufeux il est sublime ce matoufeux il est vraiment vraiment très joli on n'a pas souvent l'habitude de le voir comme ça on voit souvent de face matoufeux avec une illustration avec son sprite officiel généralement et là on l'idée on dirait le roi de la jungle magnifique un posypi ça me rappelle les illustrations posypi et négapi vous aviez pu découvrir dans l'extension ex-deoxys l'ipoutou on peut en commune c'est simplement une commune ok il est assez il est assez sympa il est rigolo il est assez singulier j'allais dire crocrodile c'est également une commune d'accord baguiguan super bowl donc on arrive à la rivers ok waouh palcaolo oui ça par contre je savais qu'il y avait une holo par booster ça y'a pas de problème palcaolo graphique il est vraiment super beau hydrolame et spirale épuisante donc je suis content ça complète puisque je n'ai aucune carte pour le moment une énergie eau et leveuse de pokémon lily et chris très bien donc c'est la quatrième enfin c'est la cinquième carte qui est la rare ok ça marche donc on revient sur des bons sur des sur la même manipulation que les séries précédentes finalement elle est le booster genesect nous sommes partis nous sommes partis oh il s'ouvre pas très bien ces boosters la qualité la qualité n'est pas top les cartes à l'intérieur sont top mais la qualité des boosters je trouve je trouve pas top ok allez le code en ligne que je vous donne également et puis donc 1 2 3 4 1 2 allez qu'avons nous ici nous avons zorua herbizar charthor négapi oh j'aime énormément cette illustration encore plus que le posipi vous voyez j'aime énormément la manière dont il court là dans le dans le petit bois super beau l'ipoutou qu'on a déjà eu donc j'ai l'impression que la lumière est pas top aujourd'hui je sais pas pourquoi pourtant c'est comme d'habitude énergie fait éleveuse de pokémon lily chris un grain golem c'est une commune rivers très bien pourquoi pas et puis enfin nous avons viridium en holographique ok super alors je vais le mettre à côté du palca je vous y remontrerai à la fin c'est pas ma préférée pour le coup viridium je vous la remontre je suis peut-être passé un petit peu vite dessus c'est pas ma préférée elle est très sympa elle est vraiment très sympa mais c'est plus le c'est plus le fond que j'aime ici le pokémon en lui-même est très très bien dessiné il n'y a rien à redire mais mais c'est pas ma préférée quand même voilà c'est pas c'est pas trop mon kiff on passe déjà au dernier booster de ce coffret avec la magnifique illustration de Rayquaza chromatique allez nous sommes partis et qu'avant nous dans ce booster dernier booster du coffret finalement je vais peut-être vous ouvrir que le coffret Pikachu je vais vous ouvrir peut-être une vidéo un coffret et puis non et puis non je vais vous ouvrir les deux coffrets je vous ai dit je vous ai promis les deux coffrets en début de vidéo donc on va se faire les deux coffrets allez je vous donne le code en ligne que j'ai oublié de vous donner le voilà j'espère que ça vous sert les codes en ligne à chaque fois je vous demande pas et tout mais j'espère que ça vous sert et puis on va voir on va partir sur ce booster là on a un sublime charter ici qu'on avait déjà eu dans le booster précédent mais c'est vrai que je ne m'étais pas arrêté dessus charter est souvent très bien représenté dans le tcg j'aime énormément ce pokémon c'est un des pokémon de type feu préféré donc il est très joli oh bull bizarre magnifique superbe bull bizarre très très joli j'aime énormément ces illustrations avec vous savez les bulles d'eau comme ça autour là il y a énormément d'illustrations comme ça qui représentent les pokémons de cette façon je trouve ça super beau Pikachu avec un arc-en-ciel derrière pas mal pas mal pas mal du tout Musteboué aussi un pokémon que j'aime énormément là il se détend au pied de la rivière Kaiminus bah dis donc c'est le booster des starters une énergie obscurité Chris super rappel Alligatueur c'est une peu commune ah oui d'accord Alligatueur en peu commune très sympa ok Viridium qu'on a eu tout à l'heure en holographique cette fois ci on l'a en en holo reverse et puis enfin Ivelta l'holographique très bien très joli bah écoutez nous avons eu donc dans ce coffret trois holographiques je vais les mettre sous pochette immédiatement non je vais les mettre sous pochette après la vidéo elles craignent rien ici donc nous avons eu Palkia, Viridium et Ivelta voilà superbe carte donc écoutez c'est pour un coffret découverte c'est une c'est une très belle c'est une très belle chose très très belle pioche on va mettre tout ça de côté et puis nous sommes partis pour le coffret Mewtwo que je vais vous ouvrir bien sûr le voilà voilà la bête alors on va reprendre les ciseaux par contre on va donner de nouveau une petite entaille ici si c'est possible oui c'est possible et nous sommes partis j'espère que vous allez bien sinon je sais pas quand sera publié cette vidéo mais théoriquement ce sera peu après la rentrée des classes après la Toussaint bah écoutez j'espère que vous avez passé de bonnes vacances j'espère que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer et repartir sur des bonnes bases bien entendu voilà le plastique est parti et nous allons voir ce que cela donne alors c'est le même Beans que tout à l'heure ça m'embête un petit peu ça parce que ça abîme le coffret j'ai l'impression quand on l'ouvre de cette manière mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens euh ouais non je crois pas qu'il y ait d'autres moyens bon écoutez c'est pas grave de toute façon le principal c'est le contenu j'ai hâte de voir à quoi ressemble le Pins Mewtwo alors donc les trois boosters que voici le Pins Mewtwo alors à quoi il ressemble il est super beau waouh il est vraiment magnifique je l'aime énormément ce Pins Mewtwo c'est super la carte Mewtwo promotionnelle la voici celle-là vous la connaissez même moi l'illustration je l'avais déjà vue sur des miniatures on va enlever tout ce plastique et puis on va voir ce que contiennent ces trois boosters avec le code en ligne que je vais vous donner le voici code en ligne de la boîte et puis donc les trois boosters cette fois-ci nous avons un booster à l'effigie de Mewtwo un Mewtwo non pas dans sa forme chromatique mais dans sa forme normale Mew Shiny par contre et puis Rayquaza Shiny qu'on a pu voir tout à l'heure je garde les deux Pokémon Shiny pour la fin on va commencer par le Mewtwo on va voir ce qu'il donne j'aimerais bien peut-être bon bien sûr une carte brillante ça serait formidable mais voir un petit peu à quoi ressemblent les Ultras en dehors des brillantes dans ces boosters-là donc voir un petit peu ce que ça donne ça pourrait être pas mal allez le code en ligne et puis donc nous avons dit 1,2,3,4 1,2 allez on est parti avec Matoufeu qu'on a déjà vu Baguiguan oh Coolfish super j'adore Coolfish très bien représenté fidèle à lui-même Charthor Negapi une énergie Psy la double énergie incolore Baguide Tilly Pikachu qu'on a eu tout à l'heure en commune simple nous l'avons cette fois-ci en reverse et puis enfin un Latios holographique très bien pour le moment aucune double dans les Zolos donc c'est très bien on peut la rajouter la mettre à côté des autres Zolos que j'ai pu obtenir tout à l'heure allez on met tout ça de côté et puis on passe au booster Mew Shiny le magnifique Mew Shiny je ne sais pas quels sont les quotas des Briantin comme il n'y a pas de display pour cette série et bien je ne sais pas je ne sais pas quels sont les quotas le code en ligne et puis le fameux 1,2,3,4 1,2 allez on est parti avec dans ce booster Kaiminus Charter Pikachu Liputu Balignon Énergie Feu Tilly Énergie de Distorsion Mustéflot on a vu Mustéboué tout à l'heure donc voici son évolution Crocrodile c'est une commune reverse et puis enfin nous avons Manafi Holo super Manafi très très jolie carte j'aime énormément le fond comme ça coucher de soleil doré c'est les fonds que je préfère dans les illustrations Pokémon donc très très bien allez une superbe cartelographique ça fait plaisir de voir des cartelos à chaque booster même si on sait que c'est pas rare mais on s'en fiche le principal c'est que ce soit beau allez dernier booster Rayquaza on va voir ce que ça donne de toute façon j'ouvrirai très certainement les deux derniers coffrets que j'ai acheté à Nicolas de la team Skiratros au professeur allez il faut que ça s'ouvre il s'est pas bien ouvert mais c'est pas grave j'en ai déjà conservé deux des boosters Rayquaza donc il n'y a aucun souci le code en ligne et 1, 2, 3, 4 1, 2 allez terminons cette ouverture sur une note positive avec Negapi Quillfish Zorua Posipi Bulbizarre une énergie électrique Vortante très bien nous n'avions pas eu Vortante jusqu'à présent c'est une illustration de Tomo Kazokomi assez sympa échange Florizar c'est une peu commune comme Alligator tout à l'heure donc toutes les grosses cartes sont un peu communes dans cette série puisqu'il n'y a pas de rares Pyrax très bien donc ça doit être une holo reverse Pyrax ah non c'est une peu commune pardon c'est une erreur une peu commune reverse très bien et puis enfin nous finissons avec waouh ben voilà moi qui voulais une ultra très bien parfait Ntei GX pour finir ce coffret Mewtwo impeccable une très 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 jolie carte ultra rare j'aime énormément Ntei et ben voilà que demande le peuple nous finissons bon nous n'avons pas eu de brillante certes mais un magnifique Ntei GX c'est déjà pas mal c'est une ultra donc je suis vraiment vraiment ravi merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve donc je pense la prochaine vidéo ça sera l'ouverture du display invasion carmin ou peut-être d'autres boosters légendes brillantes je vous tiens au courant merci à tous pour votre visionnage et puis je vous donne rendez-vous très vite à la prochaine ciao tout le monde